Dans cette boucherie bastièze, la valse des clients venant récupérer leurs commandes a débuté. J'ai pris du filet mignon, du rôti, j'ai pris de la charcuterie qui est excellente. Et voilà, donc... Donc vous êtes prête ? Ça y est, on est prêt. Voilà. Dans l'arrière-boutique, en revanche, il y a encore affaire. Chapons, dindes ou encore cabris doivent être préparés en temps et en heure. 250 clients passeront entre aujourd'hui et demain. Là, on a beaucoup de commandes, ça c'est sûr. Comme tous les ans, ça fonctionne bien. Sur ce côté-là, Noël, les gens mettent un point d'honneur à fêter Noël dignement comme il faut. Et voilà. Il n'y a pas encore rien à voir des commandes ? Oui. On va être un peu en rupture de quelques volailles et quelques cabris sûrement. Pour les équipes de cette pâtisserie aussi, c'est la dernière ligne droite. Et elle sera longue. 500 commandes doivent sortir de ces cuisines. On va travailler toute la journée, toute la nuit, jusqu'à demain matin très tôt. En fait, c'est là où il faut avoir une bonne condition physique. Du coup, on a les mini-sandwiches. Et puis ici, on va avoir les bûches pâtissières roulées. Donc Lionel est en train de faire les bûches pâtissières. Et voilà. Et après, moi, j'étais en train de commencer à faire les pains surprises. Alors, tous nos biscuits sont là, madame. Ici, pas de nuit blanche, mais cette épicerie fine ne va pas désemplir jusqu'au tout dernier moment. On bosse très bien jusqu'à vraiment la veille. Voilà, on va travailler jusqu'à 5 heures demain, 5-6 heures. Après, c'est terminé, tout le monde est chez soi. Et ensuite, après Noël, on va surtout vendre du champagne pour les fêtes du 31. Ça va être ça. Mais le roche est passé et c'est beaucoup plus calme. Pour les commerçants, ce roche de Noël est bienvenu après une fin d'année difficile suite aux mouvements sociaux. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada